Bonjour, alors aujourd'hui je veux traiter de la ressource devoir dans Moodle. Alors je l'ai utilisé dans mon cours pour la remise de travaux. Des étudiants ont remis des travaux en pdf. Ça m'a permis de les corriger en ligne et de leur transmettre ensuite du feedback et puis des notes de correction et aussi leurs résultats pour cette évaluation-là. Alors l'outil devoir dans Moodle est intéressant pour ça, la remise de fichiers et ils reçoivent comme ça individuellement un feedback. Dans mon cours, initiation pratique à la méthodologie des sciences humaines, j'ai fait remettre un travail sur la méthode d'enquête par questionnaire. Alors j'avais deux groupes, le groupe 3, le groupe 4. Dans une autre capsule, je montrerai comment paramétrer le devoir. Aujourd'hui, je me contente de présenter comment j'ai utilisé le devoir pour corriger en ligne. Alors une fois que tous les étudiants ont remis leurs travaux, par exemple dans le groupe 3, on peut cliquer sur le lien pour avoir accès aux travaux qui ont été remis. Donc il y a 19 équipes qui ont remis des travaux dans ce cours. Je sélectionne consulter tous les travaux remis. Ils vont tous apparaître à l'écran. Alors on peut sélectionner dans le menu qui se trouve ici le nom de l'étudiant si on veut aller chercher un travail en particulier. Comme on peut aussi les consulter tels qu'ils apparaissent à l'écran les uns après les autres. Moi je conseille, je dirais comment faire dans une capsule de paramétrage du devoir Moodle, je dirais comment faire pour exiger que le travail soit remis en format PDF. Alors je suggère qu'il soit remis en PDF et de faire une restriction précise là-dessus parce que sinon, s'il n'est pas en PDF, vous ne pourrez pas corriger en ligne. Alors supposons que je veux corriger. Ça c'est des travaux que j'ai déjà corrigé, mais ce n'est pas grave. Je vais vous montrer comment j'ai fait. Alors il est déjà corrigé parce que je remarque par exemple que pour cet étudiant, équipe 13, il a obtenu la note de 14 sur 20. Alors dans le paramétrage, il est possible d'indiquer le dénominateur dans mon cas. Ça se corrigeait sur 20. Alors je remarque que c'est un travail qui a bien été remis en PDF. Donc pour le corriger, je clique sur « Notes » et le travail va apparaître en PDF à l'écran. Alors donc en format PDF, chaque page est présente. Je vais traiter, vous présenter aujourd'hui, c'est un de mes objectifs, le menu de correction. Comment est-ce qu'on peut, de façon intéressante, corriger le travail dans le devoir Moodle? Alors d'abord, il y a un menu ici de navigation. On peut passer d'une page à l'autre. Alors on voit là, j'ai déjà fait des corrections. C'est un travail que j'ai déjà corrigé. Alors on peut passer d'une page à l'autre de cette façon ou directement en sélectionnant la page que l'on veut. Ensuite, on peut, en cliquant sur ce lien, faire apparaître tous les commentaires qu'on a pu rédiger comme correcteur sur cette copie, qu'on a pu rédiger comme correcteur sur le clavier. Alors ce n'est pas un menu que j'utilise beaucoup, une fonction que j'utilise beaucoup. On peut faire ouvrir aussi tout, si je vais, voilà, sur une page où j'ai déjà placé des petits post-it, des petites bulles. Alors avec cette icône, on peut faire ouvrir toutes les petites bulles pour les lire ou les fermer. Ensuite, justement, un peu comme vous pouvez le faire dans Word, à la correction, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut placer nos commentaires dans de petits post-it ou de petites bulles, comme je l'avais fait lors de ma correction. Alors, par exemple, j'écris ici un commentaire, revoir la mise en page. Disons que c'est un commentaire que je veux faire à la correction. Alors ce commentaire-là, dans le petit menu que j'inclus dans la bulle, je peux même l'ajouter à ma liste rapide. Vous voyez, là, j'ai ici toute une liste rapide de commentaires que j'ai cru bon d'enregistrer parce que les erreurs ou commentaires reviennent souvent d'une page à l'autre ou d'une copie d'étudiant à l'autre. Ça, c'est un avantage qui est intéressant. Alors, on a des commentaires qui sont enregistrés ou sinon je peux supprimer mon commentaire. Le commentaire, il est aussi possible de le mettre dans différentes couleurs. Bon, moi, j'utilise surtout le jaune, tout simplement. La main, elle permet, quand on la sélectionne, de faire bouger la page. La flèche, elle, elle permet de sélectionner un élément de correction qu'on a déjà enregistré sur la page. Comme par exemple, ici, mon petit soulignement. Je montrerai la barre de soulignement. Je peux le supprimer en cliquant sur la poubelle où j'aurais pu, mon petit soulignement, le prendre et le déplacer ailleurs sur la page. Alors, ça, c'est à ça que sert la petite flèche déplacer des éléments. Je peux déplacer des bulles aussi, par exemple. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est les petits outils dans le menu qui servent à entourer, souligner, encadrer. Alors, il y a l'outil qui sert à faire un encadrement libre avec la couleur. Je peux sélectionner ma couleur de cette façon. L'outil qui sert à souligner, qui sert à encercler ou qui sert à faire une boîte. Alors, on verra plus loin. J'ai utilisé la boîte pour d'autres motifs. Et puis, il y a aussi une espèce de grand surligneur, qui est un peu comme le surligneur jaune qu'on utilise sur le papier. Et dernier élément, dans le petit menu de correction, il est possible d'intégrer des X pour supprimer, pour faire un X à la correction, un cocher pour indiquer quelque chose qui est bon ou des petites émoticônes comme ça que je n'ai pas beaucoup utilisé. Parfois, j'ai utilisé le X, si supposons, on voulait dire de supprimer cette partie. Tout au bas de l'écran, on remarque ici la fonction d'enregistrer. Alors, c'est important d'enregistrer de temps à autre. Ça ne s'enregistre pas tout seul. Et moi, je décoche toujours notifier les étudiants tant que je n'ai pas terminé la correction. Alors, vous ferez comme vous voudrez à ce niveau-là, mais tant que je n'ai pas terminé la correction, j'enlève notifier les étudiants. Alors, on peut passer comme ça, de page en page. Voilà, ça, c'est des corrections que j'avais déjà faites. Alors, on voit ici une correction. Bon, j'ai fait un petit message quant au sens et j'ai fait un soulignement. Alors, j'ai fait des encerclements. Voilà, j'ai utilisé la boîte parfois. Ils avaient un schéma de concept à faire dans leur recherche. Alors, j'ai fait des boîtes pour identifier certains éléments à corriger et j'ai pu dire, ben voilà, ce qu'ils auraient dû corriger ou ce qu'ils auraient dû préciser dans leur travail à ce niveau-là. Donc, je me rends ainsi jusqu'au bout du travail à corriger. Ça, c'était la bibliographie. Bon, dans ce cas-là, il y avait de nombreuses corrections de formes à faire. Et une fois que j'ai terminé ma correction, j'ai pu indiquer la note de l'étudiant.